A la une, ce soir, je le disais en titre dits lauréats de la 18e promotion de la Faculté des sciences de la santé humaine de l'Université de N'Djamena ont reçu ce 3 ou leur diplôme de doctorat en médecine des mains du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Makai Hassan Taïso. C'est le fruit des 7 ans d'études et de recherches, comme nous l'explique Amat Ngarasta dans ce reportage. Après 7 ans de formation, 10 étudiants en médecine viennent d'obtenir leur doctorat. Ces lauréats de la 18e promotion ont été formés à la Faculté des sciences de la santé humaine à l'Université de N'Djamena. Ces médecins vont ainsi renforcer les ressources existantes pour assurer la santé de la population, a indiqué le doyen de la Faculté des sciences de la santé humaine à l'Université de N'Djamena, Ali Mahmoud Moussa. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a remercié le corps enseignant pour la qualité de la formation. Il devrait rappeler quelques règles de conduite aux lauréats. Makai Hassan Taïso rassure les nouveaux médecins du soutien du gouvernement dans l'accomplissement de leur mission. Je tiens à féliciter les équipes de Cana. Monsieur le conseiller, je voudrais vous citer parmi ceux-là qui, matin et soir, nous ont informés de l'évolution de cette faculté et qui avaient usé de votre expérience pour aider les jeunes enseignants à arriver au point où nous sommes. Depuis la création de la Faculté des sciences de la santé humaine à l'Université de N'Djamena, 468 étudiants ont été formés au bénéfice de la population.